Qu'est-ce que je peux solliciter un gestionnaire de patrimoine ? Je m'excuse pour le bruit de la machine à laver derrière, entreprendre n'est pas facile, en fait, avec les conditions du bord. J'espère que ça ne vous incommodera pas trop. Alors, je ne suis pas une professionnelle, donc au titre du particulier, je voudrais comprendre à quoi est-ce qu'il peut me servir ce gestionnaire de patrimoine. Je ne suis pas une pro de la gestion de patrimoine, donc en fait, je suis juste un peu curieuse et j'aimerais comprendre en quoi ça peut aider de faire appel à un gestionnaire de patrimoine. Parce qu'on entend souvent parler dans notre entourage qu'il y a des gens qui, eux, ont des gestionnaires de patrimoine. Alors, pourquoi ils ont des gestionnaires de patrimoine ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir des grosses fortunes pour aller les voir ? Est-ce qu'on peut aller les voir petits en espérant qu'ils nous aident à améliorer un peu nos conditions de vie ? Voilà, c'est une potentialité. Allez, je reviens à mon sujet. Donc, j'ai essayé de comprendre à quoi ce tiers de confiance traditionnelle peut nous servir, le gestionnaire de patrimoine. Et pour ça, je vais vous présenter ma synthèse qui se découpe en trois parties. La première partie, c'est comment je vais choisir mon gestionnaire de patrimoine ? Sur quelle base de confiance ? Qu'est-ce qui est important de regarder ? Dans ma deuxième partie, je vais m'intéresser à pour quels besoins vais-je le solliciter ? Dans quel contexte ? Dans quelle situation ? Et pourquoi ? Puis, dans la troisième partie, on va s'intéresser à quelle solution va-t-il être capable de m'apporter pour optimiser potentiellement la gestion de mon patrimoine ? Comment il fait ? Quel levier autour des produits-services il utilise ? Sur quoi il va jouer en fait ? Et qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Allez, donc on en vient à notre première partie. Donc, comment je vais le choisir ? En fait, le gestionnaire de patrimoine traditionnel, c'est un être humain avant tout. Donc, on est tous constitués de manière complètement différente. On va avoir des relations amicales avec certaines personnes, un peu moins avec d'autres. Mais le gestionnaire de patrimoine, c'est pareil. En fait, pour moi, l'opportunité première, ça consisterait à trouver quelqu'un en qui vous ayez complètement confiance. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc déjà, ça va être la personne. Donc, si vous allez le consulter pour la première fois ou vous faites une comparaison entre les gestionnaires de patrimoine, qu'est-ce que vous allez regarder ? Moi, personnellement, ce que je vais regarder, par exemple, c'est sa personne, sa capacité à écouter, sa capacité également à considérer et à ne pas dénigrer potentiellement, sa sensibilité à votre problématique et ce, quels que soient les honoraires qu'il va pouvoir percevoir. Parce qu'on constate quelque chose aussi, l'intérêt du gestionnaire traditionnel de patrimoine n'est pas le même pour vous en fonction de la contrepartie de ses honoraires. Bien sûr, plus vous allez lui donner du travail et plus potentiellement vous allez le payer, et plus il va passer de temps et il va manifester de l'intérêt pour vous, ce qui est un peu normal et humain. Mais bon, voilà, quand on est dans la phase où on n'a pas beaucoup de moyens, ça peut paraître ingrat. Mais il y a une logique là-derrière. Donc, c'est normal. Donc, en fait, en fonction du gestionnaire de patrimoine, vous allez le cibler. Est-ce que c'est plutôt un gestionnaire de patrimoine qui va gérer des très, 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 très grosses fortunes ? Forcément, si vous allez le voir, oui, on va peut-être un peu rigoler et dénigrer. Mais bon, moi, je dis que dans la vie, c'est pas grave. Si vous prenez un gros vent et si on se moque un peu ou si on vous dénigre, vos rêves sont vos rêves. Ne soyez pas affectés par le jugement des autres. Un jour, peut-être, vous viendrez taper à leur porte. Voilà. Et vous aurez le sourire. Mais en tout cas, ça vaut toujours vraiment le coup d'essayer de comprendre. Même au risque d'être un petit peu vexé. Voilà. Alors, je dirais que ce gestionnaire de patrimoine, c'est une personne. Et c'est cette personne qui va vous prendre en charge de manière individualisée et personnalisée. Donc, lui, il va identifier vos problématiques et vos besoins. Donc, voilà. Soit il va vouloir travailler avec vous, soit il ne va pas vouloir travailler avec vous. Et les leviers sont différents. Soit c'est vous, la personnalité ne correspond pas. Ou soit c'est lui, vous n'avez pas assez de patrimoine. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un de très spécifique et peut-être qui gère des fortunes bien plus grosses. Donc, il y a différentes catégories de patrimoine. Plus vous montez dans les groupes ou dans les boîtes de gestion de patrimoine, et plus forcément, il faudra afficher peut-être beaucoup d'ISF, quoi. Il faudra de la fortune. Donc, ça dépend. Mais il y a aussi des gens qui sont disposés à aider les petits, je pense. Alors, la personne. Après, le professionnel. Donc, ces bases professionnelles, en fait, quels vont être, selon moi, ces critères de sélection qui vont me mettre en confiance et qui vont me donner envie d'aller travailler avec lui ? Déjà, c'est compétence. Vous allez potentiellement le questionner, tout simplement, sur vos besoins. Et vous verrez bien si, au regard des outils et produits et services qu'il vous propose, il y a une adéquation. Donc, si vous êtes vraiment, vous avez trouvé le bon gestionnaire de patrimoine. Donc, est-ce qu'il est compétent ? Est-ce qu'en plus de ça, il a peut-être potentiellement beaucoup de professionnalisme ou pas ? Au regard de son expérience antérieure ou pas ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, un gestionnaire de patrimoine professionnel avec beaucoup d'expérience, ça peut être une excellente chose, mais je pense que les nouveaux gestionnaires de patrimoine offrent une flexibilité au niveau de la pensée qui est super intéressante, malgré le peu de recul d'expérience professionnelle. Pourquoi je pense ça ? Parce qu'ils sont très sensibles aux outils innovants de gestion du patrimoine. Et dans le cas de figure où leur métier est en train de se transformer et de changer, ils ont également beaucoup d'opportunités à vous apporter. Donc, pour moi, personnellement, je dirais que si j'avais un avis à donner, pas obligé de s'adresser à un gestionnaire de patrimoine qui capitalise comme un dinosaure beaucoup d'années d'expérience et de connaissances. Ça peut être une opportunité dans un cas. C'est vraiment en fonction de votre problématique et votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes plutôt issu de la génération traditionnelle ? Vous avez plus de 50 ans, vous avez 150 ans, vous aimez et maîtrisez les outils traditionnels. Donc, ça vous rassure. Donc, forcément, oui, vous aurez avantage à aller voir un gestionnaire de patrimoine avec de l'expérience tradicumulée. Après, si vous êtes un jeune et que, dans jeune, je m'entends, ou si vous êtes quelqu'un même d'un certain âge, on a beaucoup de gens qui sont très sensibles à l'ère de la digitalisation et la numérisation. Donc, on a des anciens qui sont très, très à l'aise avec ça. Et eux aussi, en fait, ils n'ont pas trop de peur à aller consulter un gestionnaire en patrimoine autour de solutions et produits innovants. Donc, voilà, jeune, moins jeune, à chacun de voir. Donc, moi, je dirais qu'au fond, ce qu'on va lui demander à ce professionnel, il a des prérequis au regard de l'exercice de sa profession. Il faut qu'il soit professionnel, mais il faut également qu'il ait des règles d'éthique et qu'il ait de la déontologie. Et là où je m'aperçois, et je parle des tiers de confiance en général, j'adore les solliciter et je constate qu'effectivement, il y a des gros problèmes d'éthique et de déontologie. Il faut faire attention aux tiers de confiance traditionnels. Il y a également certains tiers de confiance qui, pour répondre à leurs besoins d'honoraires, en fait, vont vous amener sur des terrains peut-être un petit peu délicats, même quitte à remettre en question, en fait, leur principe d'éthique et de déontologie. Donc, faites très attention aux tiers de confiance que vous utilisez. Et effectivement, à ce jour, à force de discussion, en fait, je m'aperçois qu'on a une tendance un peu à la défiance. Voilà, on a une tendance générale à la défiance. Si cette défiance est quelque peu collective, il doit y avoir, dans certains cas, des raisons qu'il explique. Donc voilà pourquoi c'est important dans cette première partie. C'est la raison pour laquelle je développe comment est-ce que moi, j'essaie d'identifier les leviers qui me permettraient de dire si, oui ou non, j'ai envie de travailler avec une personne et de solliciter les conseils d'une personne ou pas. Donc pourquoi ? Parce que la personne, le professionnel et également la base des honoraires de prestation, en fonction de leur expertise, de la complexité autour des solutions et des produits qu'ils vont vous apporter, eh bien, les honoraires ne vont pas être les mêmes. Et forcément, plus c'est compliqué à mettre en place, plus c'est personnalisé et forcément, plus c'est cher. Voilà aussi pourquoi certains professionnels de gestion de patrimoine se détournent de l'intérêt pour vous aider. Parce que vous avez peut-être beaucoup d'envie, vous avez peut-être beaucoup d'appétence, mais vous souhaiteriez optimiser, mais vous n'avez pas tout simplement les finances pour le faire. Donc forcément, vous ne suscitez pas l'intérêt. Donc, ça, ça explique la tarification et les horaires. Allez, maintenant, je reviens à mon sujet dans ma partie 1. Comment je le choisis et sur quelle base ? Alors, l'autre base, donc on l'a vu, c'est sa personne, son niveau de professionnalisme, ses honoraires. Donc, dans la personne, je le redis, est-ce qu'il écoute ? Est-ce qu'il considère ? Est-ce qu'il est sensible à votre problématique ? Est-ce qu'il est capable de vous mettre en place un accompagnement individualisé, personnalisé ? Est-ce que c'est un professionnel qui maintient un jour sa veille réglementaire ? Il est compétent, il est professionnel, il est éthique, il a une super déontologie. Il compte à peu près au réel, c'est-à-dire égal à ses compétences, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je regarde maintenant sur comment je le choisis ? Je vais m'intéresser à sa qualification et sa formation professionnelle. Parce que là aussi, pour faire gestionnaire de patrimoine, alors j'ai peut-être mal compris, mais il y a différentes possibilités pour y arriver, différentes écoles. Donc, qui dit différentes formations, dit peut-être différentes compétences professionnelles. Voilà, donc le gestionnaire de patrimoine, donc lui, normalement, c'est un libéral, il peut être plus ou moins salarié, il peut avoir un Bac plus 5. Mais j'ai l'impression que j'ai un doute là-dessus. Je pense qu'il est, même si les qualifications augmentent, gestionnaire de patrimoine sans Bac plus 5, je ne sais pas. Avant, ça l'était. Maintenant, le cadre réglementaire se durcit. Donc, je pense qu'il faut absolument un Bac plus 5. Donc, vous allez avoir une dénomination d'activité autour des activités banque et assurance. Donc, normalement, ce professionnel, en fait, en termes de qualification, de savoir, savoir-faire, savoir-être, donc éthique, déontologie, mais en plus, c'est quelqu'un qui a une super connaissance, une connaissance à la pointe du savoir, savoir-être, savoir-savoir-faire en matière de gestion du patrimoine, et donc la fiscalité sous-entendue. Donc, dans le cadre de son métier, en fait, lui, il va être capable de se tenir à jour, en fait, de toutes les modifications réglementaires autour de sa fonction, de son activité. La qualité de ce gestionnaire de patrimoine, du coup, elle semble également reposer sur sa capacité à mettre en place et à se tenir à jour autour d'une veille réglementaire très dynamique. Voilà. Et voilà, est-ce qu'il aura une certaine ouverture d'esprit, puisque la veille réglementaire nécessite de se tenir à jour au niveau du Code général des impôts, de la fiscalité, en matière, on va dire, de placement, je dirais, de gestion du patrimoine traditionnel, mais aujourd'hui, la gestion du patrimoine, elle innove, elle se digitalise, elle se numérise. Donc, voilà, est-ce que la veille réglementaire de ce gestionnaire de patrimoine est également effectuée dans le domaine de la gestion du patrimoine innovant, ou est-ce que ce professionnel traditionnel préfère rester dans le domaine traditionnel ? Donc, il faut les distinguer en fonction de vos besoins. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les outils traditionnels, ou est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les outils digitaux ? Donc, il va falloir retrouver le gestionnaire de patrimoine qui a la même sensibilité que vous. Et ce n'est pas chose facile. Donc, lui, il a la capacité à faire une veille réglementaire très dynamique. Et puis, lui, sa qualification, elle va reposer sur quoi ? Ses compétences, en fait, sur quoi vous allez vous baser ? Eh bien, la confiance qui va être établie avec lui. C'est-à-dire qu'au regard de votre situation, il va être capable de vous faire, en fait, des préconisations en matière de risque et opportunité qui reposera forcément sur son retour d'expérience, sur sa capacité à vous proposer les meilleures solutions et les meilleurs outils pour répondre quoi ? Strictement à vos besoins. Moi, je dirais que le risque majeur autour de tout ça, c'est d'être face à un gestionnaire de patrimoine qui cible mal vos besoins, qui identifie mal votre personnalité et qui vous dirige sur des solutions ou des produits de mauvais choix. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut garder en tête que l'innovation arrive à pas grandissante et que la transformation autour du métier de gestionnaire de patrimoine amène un lot d'opportunités nouvelles, je dirais. Donc, il convient en tant que particulier de se poser la question de savoir, voilà, gestion du patrimoine tradi ou gestion du patrimoine innovant ? Comment je diversifie mes véristes et comment je linéarise ? Comment je répartis ma patate chaude ? Donc, voilà. Allez. Vote professionnel. Donc, je vous ai dit. En fait, ses compétences, elles vont reposer sur ses connaissances, son expertise, sa capacité à effectuer de la veille. Donc, dans les problèmes de veille traditionnelle, il devrait être OK sur les notions de divorce, sur les notions de mariage, sur la réglementation fiscale autour des décès, des naissances, la donation, les héritages. Il devrait être bon aussi au regard des marchés financiers, produits tradis, des PEA, SCI, etc. L'IPO, les entrées en bourse et je dirais même des produits innovants. Les ICO, le financement participatif, le fait d'être business angel, voilà, de détenir des parts d'action d'une holding directe, indirecte, etc. Le fait de pouvoir faire des ICO, il peut vous proposer des ICO notamment. Allez voir un peu dans mes casques qu'est-ce que c'est. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles solutions pour nous, les traditionnels, les particuliers, on va dire. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant de savoir un petit peu où on met les pieds, nous, particuliers. Donc, si vous, vous avez des retours d'expérience en la matière, n'hésitez pas à nous en faire part. Allez, maintenant, on bascule sur ma partie 2. Dans ma partie 2, moi, j'ai essayé de comprendre pour quels besoins vais-je les solliciter ? Quels besoins, en fait, je vais solliciter à un gestionnaire de patrimoine et à quoi il va pouvoir répondre ? À quelles problématiques ? Alors, je vous l'ai dit, ça, un peu. Si vous avez des situations de divorce, de mariage, d'essai, naissance, donation, héritage, tout ça, ça peut un peu modifier l'état de votre patrimoine, voilà, la taxation autour de votre patrimoine. Donc, forcément, vous allez penser optimisation fiscale de votre patrimoine. Donc, c'est dans ce cas de figure où vous allez voir votre gestionnaire de patrimoine. Donc, votre gestionnaire de patrimoine, dans cette deuxième grande partie, donc, pour quels besoins je vais le solliciter ? Mon gestionnaire de patrimoine, vous l'avez compris, pour moi, on le sollicite pour faire de l'optimisation fiscale au regard de notre patrimoine. Donc, notre gestionnaire de patrimoine, au titre de premier rendez-vous, il va effectuer un peu comme une profession médicale, il va effectuer, pour moi, une anamnèse, c'est-à-dire une analyse de la situation globale. Il va vous poser plein de questions, il va prendre son papier, et sur son papier, il va tout noter. Votre situation personnelle, l'état de votre patrimoine, votre situation de famille, vos projets futurs, votre appétence pour le risque, etc. voire même vos problèmes de santé, ou des problèmes éventuels qui pourraient y avoir dans votre famille, etc. Il essaie d'identifier tous les leviers d'action. Donc, lui, il va faire un bilan au regard de votre situation personnelle, patrimoniale, voilà, individuel, un bilan individualisé et personnalisé. Il va également, comme je vous l'ai dit, évaluer votre personnalité et votre appétence pour le risque, et notamment la rationalité de votre appétence pour le risque. Par exemple, si vous êtes un accro du risque et que vous allez voir votre gestionnaire de patrimoine en lui signalant que vous avez 8 petits bouts en bas âge, il va falloir s'assurer que ces petits bouts ne manquent de rien. Donc, au vu de votre situation personnelle et familial, il va peut-être falloir faire attention à encadrer le risque. Pourquoi ? Parce que ça pourrait se répercuter, il pourrait y avoir un effet domino sur le bien-être de vos enfants ou de votre famille. Donc, il va vous aider à évaluer votre risque pour s'assurer, en fait, que votre vision, votre appétence du risque au regard de votre situation personnelle, elle est cohérente et concordante au regard du patrimoine dont vous disposez et de la situation personnelle dans laquelle vous êtes. Donc, quand est-ce que vous allez aller le solliciter ? Alors, ça, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, divorce, décès, naissance, mais également création d'entreprise, pour moi. Enfin, moi, je pense que c'est possible aussi. Héritage, même potentiellement des plus-values, etc., etc. L'objectif d'aller le voir, pourquoi je vais le voir ? Ben, optimisation fiscale de mon patrimoine, j'optimise mon capital, est-ce que je commence à réfléchir en termes de rente ? Est-ce que je réfléchis en termes de placement ? Est-ce que je réfléchis pour ma retraite ? Est-ce que je réfléchis en termes de transmission du capital ? Est-ce que je réfléchis en termes de comment je vais préparer le départ en études de mes enfants, etc., etc. À chaque changement de situation personnelle, vous pouvez entrevoir l'opportunité d'aller le consulter, voilà, ou pas. Maintenant, troisième partie, j'ai essayé de m'intéresser à, ok, maintenant, je vais voir ce gestionnaire de patrimoine, je sais pourquoi je vais le voir, qu'est-ce qu'il va me proposer, lui ? Alors, quelle solution est-il susceptible de m'apporter entre produits, services et optimisation fiscale ? Alors, ça, je vous l'ai dit, c'est déjà la différence entre si votre gestionnaire de patrimoine est plutôt traditionnaliste ou s'il est plutôt innovant, ou alors, il est à la frontière de ces deux champs, ce qui serait génial. Alors, qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Il va vous apporter une gamme de produits, de services et d'optimisation fiscale. Ce gestionnaire de patrimoine, il va vous accompagner, en fait, en quelque sorte, dans la mise en place d'une stratégie de gestion autour de votre patrimoine, voilà. Et en fait, soit il va vous proposer un outil, on va dire simple, plus ou moins, en fait, des outils cumulés. Et forcément, le prix ne sera pas le même, c'est fonction de vous, en fait, de votre projet personnalisé et individualisé, je dirais. Mais, moi, je dirais que le gestier de gestionnaire de patrimoine, en fait, c'est un métier qui est hyper passionnant, qui a l'air complètement passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il présuppose, en fait, d'avoir beaucoup de compétences au niveau légal, fiscal, au niveau réglementaire, au niveau comptabilité, au niveau financier. Il demande aussi beaucoup de rigueur et de gymnastique d'esprit, donc comptable, fiscal, ça, vous l'avez compris. Une excellente maîtrise du Code général des impôts, de la réglementation fiscale qui est tant plus dynamique. Voilà, d'où l'importance, maintenant, à mon sens, de la veille réglementaire. Donc ça, ça coûte beaucoup de temps et d'énergie au gestionnaire de patrimoine, parce que le temps qu'il consacre à se mettre à jour, dans cette réglementation qui change, c'est du temps en moins pour accompagner les clients. Alors, maintenant, je vais dire qu'est-ce qui fait, en fait, ce gestionnaire de patrimoine traditionnel, quel outil traditionnel il peut être amené à nous proposer. Donc, apparemment, alors déjà, je vous invite à aller voir mon cast, en fait, sur la transformation du métier de gestionnaire de patrimoine, parce que vous allez voir que dans le cadre de cette transformation, il sera peut-être amené à vous proposer d'autres outils comparativement à ce qu'il avait pu vous proposer dans le cadre de la gestion du patrimoine traditionnel. Mais nous, on se concentre sur le traditionnel, là, dans cette présentation. Donc, quid de la répartition ? Donc, lui, stratégiquement, il va vous aider à mettre en place une stratégie de répartition de votre patrimoine. Qu'est-ce qu'il va penser ? Il va réfléchir avec vous sur comment on répartit l'allocation de vos actifs de manière à minimiser votre risque global. Par exemple, les grands classiques, ça va être combien je répartis sur l'or, combien je répartis sur l'immobilier, combien je répartis sur l'assurance-vie, combien je répartis en SCPI, combien je répartis en actions, combien je répartis en SICAF, combien je répartis en PEA, combien je mets en PERCO, combien je mets en PEE, plan épargne entreprise. Est-ce que, potentiellement, j'envisage la création d'une SCI, société civile immobilière, etc., etc. Il y en a plein. Il y a plein d'outils. Et ça, c'est vraiment en fonction de la sensibilité du gestionnaire de patrimoine que vous allez aller voir, mais également en fonction de votre problématique. Voilà. Donc, lui, le gestionnaire de patrimoine, il va vous aider à penser la répartition de vos placements, plutôt en part d'actionnariat, plutôt en obligation, plutôt en liquidité, etc., etc. Et lui, en fait, il a pour objectif de normaliser et de linéariser vos risques. Donc, en fait, voilà, vous allez avec lui choisir consciemment vos solutions. À chaque solution, avantage, opportunité, risque, inconvénient, je dirais. Alors, il faut faire attention parce que moi, je suis une grosse curieuse des solutions de placement et voilà, j'adore regarder les contrats assurance-vie, notamment, qui peuvent passer entre mes mains. J'adore ça. et moi, je constate que, par exemple, si je regarde les assurances-vie, notamment, et notamment réparties en dettes européennes, euros, etc., il y a dans les contrats une notion de rentabilité, à mon sens. Pourquoi ? Parce que, pour moi, il y a un risque majeur, c'est que parfois, en fait, votre assurance-vie, elle est inférieure à la bulle qu'elle vous coûte plus cher. Pourquoi ? Parce que je constate que dans les contrats d'assurance-vie, il y a pas mal de contrats, en fait, où il y a des frais de gestion variables et ça, c'est un risque majeur parce que c'est un risque qui viserait potentiellement même à annuler tous vos profits. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est important au fait de bien décortiquer tous ces contrats au regard, en fait, de ce qu'on va vous proposer. Et faites attention à une notion très simple, c'est que plus on vous propose des produits, des services, des solutions d'optimisation fiscale au regard de solutions qui vont, en fait, cumuler les frais de gestion des tiers, forcément, plus ça va diminuer votre rentabilité. S'il y a beaucoup de frais de gestion et si vous passez par énormément d'intermédiaires, ça peut augmenter les frais de gestion. C'est-à-dire que vous pouvez passer par un gestionnaire de patrimoine qui, lui, va dépendre d'une banque et assurance. Donc, vous aurez les frais de gestion de tiers du gestionnaire de patrimoine et en plus de ça, vous aurez les frais de gestion de la banque assureur, etc. Donc, vous allez les cumuler à répétition et ça, ça peut vous coûter cher. Donc, gestionnaire de patrimoine, voilà, ça, je vous l'ai dit, c'est un métier qui, à mon sens, se transforme. Mais ce qu'il faudra retenir pour cette présentation, c'est la difficulté de trouver son gestionnaire de patrimoine, de lui faire confiance, ça repose sur quoi ? C'est comme dans la vie avec nos amis, ça repose sur le fait de trouver la bonne alchimie avec une personne qui est d'abord humaine puis une personne qui sera dotée du professionnalisme que vous pourriez attendre. Voilà. Et il n'y a pas meilleur moyen de s'assurer que la confiance soit au rendez-vous en mettant en place, en fait, tout simplement le premier rendez-vous. Et attention, je constate également quelque chose, c'est un changement d'humeur radical quand vous consultez vos tiers de confiance. En fait, il y a un changement radical de comportement au moment où vous le consultez au téléphone, au moment où vous le consultez au premier rendez-vous. En fait, il va vous paraître vraiment super. Et puis en définitive, une fois que vous commencez à payer les honoraires et que vous vous engagez à travailler avec lui, vous payez les honoraires mais rien ne se passe. Et en fait, ça devient silence radio. Et quand vous le sollicitez, malheureusement, il ne vous répond plus ou il vous montre que vous l'incommodez. Donc attention à là où vous mettez les pieds aussi. Faites attention au fait qu'il vous accompagnera ce tiers de confiance sur toute la longueur. Et ce n'est pas qu'une promesse à l'entrée pour vous inciter à faire venir. Vous pourrez compter sur lui sur toute la longueur. Donc ça, ce serait l'opportunité majeure. Une vraie personne de confiance et un vrai professionnel avec de l'éthique, de la déontologie et qui vous considère et qui vous écoute. Ça, ce serait génial. Voilà, c'est le rêve de chacun on va dire. Mais bon, ces tiers de confiance sont parfois tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps à vous consacrer. Allez, conclusion. Moi, je dirais que la difficulté de trouver son gestionnaire de patrimoine, en fait, c'est de la chance. Vous allez pouvoir taper à plein, plein de portes et ne pas trouver la bonne personne. Et puis une fois, vous allez taper à une porte et pouf, vous allez trouver le gestionnaire de patrimoine qui vous fait rêver ou pas. Voilà. Alors voilà, la difficulté autour de tout ça, ce serait l'opportunité, plus ce serait maintenant de trouver des gestionnaires de patrimoine entre le tradi et les solutions innovantes et un gestionnaire de patrimoine qui soit capable de jongler de l'un et de l'autre. Pourquoi ? Parce que pour moi, la gestion du patrimoine par les solutions innovantes, c'est une capacité en plus, c'est une opportunité en plus de linéariser les risques. Mais attention au cadre réglementaire et c'est bien pour ça qu'on fait appel à des professionnels. Allez, je vous laisse parce que ma machine à laver se met en essorage, en espérant vous avoir un petit peu aidé. Voilà, et si vous, vous êtes un pro de la gestion du patrimoine et que vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'expérience en gestion du patrimoine tradi, beaucoup d'expérience en gestion du patrimoine innovant, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. À quoi doit-on faire attention ? À quoi doit-on être sensible ? Et quelles seraient nos opportunités ? Voilà. Allez, je vous remercie et je vous fais, j'allais vous faire un gros bisou mais je peux aussi donc je vous fais le gros bisou et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout le meilleur. Sous-titrage ST' 501